Le week-end arrive à Grandpas et vous vous demandez toujours quoi faire? Eh bien, j'ai trouvé des activités pour vous. Premièrement, jeudi le 28 juillet 2011, il y aura dans le cadre du festival Diversité, le show Boulevard de rêve. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est un spectacle qui réunit les plus grands de la chanson québécoise. Cette année, il y aura entre autres Mistresse Barbara, Marie-Carmen, Sylvie Desgrossiers et bien sûr, bien d'autres. Ce sera à compter de 20h et ce sera le tout sur la scène L'Auto-Québec de la rue Berry. À compter de 18h, il y aura le DJ Stéphane Lippé, qui est connu de la scène montréalaise. Il sera là pour réchauffer la foule. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival Diversité, c'est la fête des gays et lesbiennes de Montréal. Ensuite, on se transporte à vendredi. Bon, vendredi, pour ceux qui ne sont pas en vacances, vous allez sûrement fatigués. Alors, pourquoi ne pas vous changer d'idée avec un spectacle d'humour? Parce que dans le cadre du festival, juste pour rire, il y aura encore un événement gratuit. Et ce sera le show à 21h sur la scène L'Auto-Québec. Ce sera le show de Maxime Martin. Il y aura Jean-Thomas Jovain. Et ensuite, Sylvain Larogue. Ce sera vraiment à 21h. Un show à ne pas manquer parce que ces artistes-là, ces trôles-là, on les adore. Alors, pourquoi ne pas y aller? Et ensuite, il y a toujours les activités qui sont sur le site du festival, juste pour rire. Ensuite, le samedi, on se transporte à samedi maintenant. Ça, c'est le 30 juillet 2011. Il y aura à partir de 16h le grand défilé des jumeaux. Dans le cadre du festival, juste pour rire. Ça, c'est à la place des festivals encore. Et bon, c'est encore gratuit. C'est un événement familial à ne pas manquer. Et bon, le soir, c'est samedi soir. Ce sera à 20h. Ce sera sur la scène TELUS de la rue Berry. Ce sera, bon, il y aura le Mascara, la nuit des dragues. Excusez-moi. Et ça, c'est le show de Madolamot. Bon, on la connaît tous. C'est la dracouine la plus connue et la plus drôle du Québec. En fait, si vous n'avez jamais vu un show de dracouine, eh bien, c'est le show à voir. Parce que c'est le show le plus gros au monde, comprenant des dragues. Ce sera normalement devant 50 000 personnes, comme à chaque année, si la nature le permet. Et bon, ça comprend cette année 10 dragues dans les numéros rocambolistes. À chaque fois, bon, c'est des dragues avec des numéros, avec des danseurs, des costumes fanboyants, de la paillette, en voulez-vous, en voilà. En fait, à chaque année, j'y vais et c'est magnifique. Je vous le conseille, pourquoi pas. Ensuite, bon, si vous n'êtes pas toujours fatigué, le dimanche, il y aura toujours le pique-nique électronique. Et bon, il y a le show de clôture avec Mike Wilde pour le festival, juste pour rire ce dimanche soir aussi, que vous pouvez aller voir. En fait, je vous laisse là-dessus. Ce sera une chronique que je ferai durant les prochaines semaines pour vous trouver des activités à faire pour le week-end. J'espère que ça vous plaira. Pour ce qui est de moi, je lis tous vos commentaires, un par un, et je suis content de recevoir ces commentaires. Continuez et merci beaucoup. Sinon, on se dit à la prochaine. Bye, bye.